Toutes les deux semaines, je me fais l'ambassadeur d'AbsecAcademy pour vous expliquer une vulnérabilité en sécurité applicative en deux minutes. Aujourd'hui, je vous parle de cross-site scripting. Il y a plusieurs types de failles cross-site scripting. La faille que je vous présente aujourd'hui, c'est la faille cross-site scripting réfléchie. Qu'est-ce que la faille cross-site scripting, que l'on appelle aussi XSS ? C'est la possibilité pour un attaquant d'injecter du code JavaScript ou bien du code HTML que vous allez, en tant que victime, exécuter à votre insigne. On parle plus spécifiquement de XSS réfléchie quand l'attaquant doit interagir avec sa victime. Le schéma suivant permet d'illustrer mes propos. Dans ce schéma, on peut voir qu'un pirate envoie un mail à ma victime. Dans ce mail, on a une URL qui pointe vers notre application vulnérable. Dans cette URL, nous avons un paramètre qui contient du code JavaScript malveillant. Ce code JavaScript malveillant, qui est une entrée malveillante, va être traitée par notre application vulnérable et va être reflétée à l'écran. C'est-à-dire que l'application va afficher le contenu de mon paramètre email sans la moindre validation, sans le moindre filtrage. Ce qui va se passer ensuite, c'est que mon navigateur va exécuter le contenu de ce paramètre qui est du code JavaScript. Dans l'exemple que l'on donne ici, on redirige l'utilisateur vers un site qui a, pour urn, phishing.com. Que peut faire un pirate en exploitant ce type de vulnérabilité ? Il va pouvoir, dans un premier temps, comme dans l'exemple que je présente ici, rediriger les victimes vers un autre site. Ça peut être un concurrent, ça peut être pour du phishing, etc. On peut aussi tenter de voler la session de la victime, des victimes, car il peut y avoir plusieurs victimes. On peut aussi chercher à voler la session de la victime. Et dernière chose, on peut modifier la page visitée, donc d'effacer localement la page qui est affichée à la victime. En matière de recommandation, il est impératif d'échapper la sortie en fonction du contexte de sortie. C'est-à-dire que l'on va avoir différents types d'échappement en fonction du contexte de sortie. Si l'on est dans un contexte HTML, on va avoir un certain type d'échappement. Si l'on est dans un contexte JavaScript, on va avoir un autre type d'échappement, car l'on est déjà dans du JavaScript, et la manière de pouvoir injecter va être différente, voire même plus facile dans ce cas de figure. Et si l'on est dans un attribut, donc HTML, on va encore avoir une autre manière d'échapper nos sorties. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir nous retrouver sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, et vous nous retrouverez toutes les deux semaines pour une nouvelle vidéo. et vous allez pouvoir nous retrouver sur la chaîne YouTube.